Merci beaucoup à la directrice générale de l'administration, chère Hélène, et à toute l'équipe du label. Merci à Femmes et Diplomatie. Nous allons passer au troisième panel de cette matinée autour du secrétaire général Maurice Gourdomontagne pour effectuer le lancement de la stratégie internationale du ministère pour l'égalité entre les femmes et les hommes avec une déclinaison de cette nouvelle stratégie sur deux registres avec quelques personnes qui vont proposer des expériences de terrain. Donc je vois qu'ils arrivent et donc ils vont monter sur scène pour le lancement de cette stratégie. Merci. Je dis deux mots. Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour cette table ronde. Je suis Emmanuel Puzé-Jauvin, directeur général adjoint de la mondialisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis très heureux d'animer cette table ronde consacrée à la stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vais être extrêmement bref pour vous dire qu'au Quai d'Orsay, on est très fiers de cette stratégie qui a pu être élaborée, la troisième édition du genre, et qui a mobilisé beaucoup, beaucoup de directions de la maison du Quai d'Orsay, ainsi que nos opérateurs et d'autres acteurs. Donc on est extrêmement fiers de ce document. Nous allons entendre dans un premier temps notre secrétaire général, monsieur Maurice Gourdeau-Montagne, qui va nous présenter les grandes innovations de la stratégie et la lancer formellement. Ensuite, nous aurons la chance d'écouter deux députés, dont je remercie d'être avec nous, pardon, madame Laurence Dumont et madame Mireille Clapeau, qui sont députés et membres et vice-présidents de la commission des affaires étrangères et rapporteurs en particulier de la mission « Droits des femmes dans la diplomatie française ». Merci beaucoup de votre présence, mesdames les députés. Et ensuite, nous aurons une séquence consacrée à la stratégie en action, peut-on dire, avec deux éclairages, tout d'abord sous la thématique « Femmes et climat », puis ensuite sous la thématique « Femmes et méditerranée ». Et nous écouterons dans un premier temps une vidéo de madame Nicole Hamelin, ancienne ministre, qui ne pouvait malheureusement pas être présente aujourd'hui, mais qui nous a fait l'amitié d'enregistrer une vidéo que nous pourrons écouter. Nous écouterons également madame Yveline Nicolas, qui est coordinatrice de la plateforme « Genre et développement » ici présente. Et au titre du second éclairage « Femmes et méditerranée », nous écouterons madame Laurence Souloumiak, coordinatrice de la formation Sciences Po, donc sur le thème « Femmes d'avenir en Méditerranée ». Sans plus attendre, je laisse la parole à notre secrétaire général. Merci beaucoup. Mesdames les députés, mesdames les ambassadrices et messieurs les ambassadeurs, madame la ministre, chère Elisabeth Guigou, madame la haute fonctionnaire à l'égalité des droits, chère Florence Mangin, qui a été largement l'organisatrice de ces journées, mesdames et messieurs les chers collègues. Je voulais vous dire combien je suis heureux et très honoré et impressionné de participer à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes cette année. Les trois dernières années, j'étais en Chine. J'ai réuni un certain nombre de femmes chinoises qui étaient toutes des combattantes dans un contexte toujours extrêmement difficile, malgré souvent les apparences et les droits formels qu'on a pu leur donner. Et en Chine, si la femme représente la moitié du ciel, on peut dire qu'effectivement, une partie du ciel reste bien sombre. Et donc, aujourd'hui, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui a pu être dit. Et je crois que c'est très important de pouvoir organiser cette journée de la façon dont cela a été fait. Là, je vais avoir le plaisir de vous donner un éclairage sur ce qu'est notre stratégie internationale. et c'est un plaisir de le faire en présence de deux vice-présidentes de la Commission des affaires étrangères qui ont été chargées d'un rapport sur les droits des femmes dans la diplomatie française, Mme Mireille Clapeau et Mme Laurence Dumont, que je salue et que je remercie. Je voudrais également saluer la présence parmi nous de Mme Yveline Nicolas, qui a très largement contribué à l'élaboration de cette stratégie internationale en participant à la plateforme Genre et Développement que nous avons mise en place il y a déjà quelques années. Et puis, je voudrais saluer Laurence Souloumiac, qui est la coordinatrice de la formation Femmes d'Avenir en Méditerranée à Sciences Po et qui, avec Nicole Ameline, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est à Genève, où elle participe à une session de suivi de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, s'adressera à vous à travers une vidéo. Alors, mesdames et messieurs, cette stratégie internationale pour l'égalité des femmes et des hommes pour la période 2018-2022 se veut innovante. Elle se veut innovante, mais bien entendu, elle ne part pas de rien. Elle s'inscrit dans une tradition que vous connaissez tous, dont nous sommes tous, je dirais, les acteurs et à laquelle nous participons, et ce depuis bien longtemps, qui est celle de la protection des droits de l'homme avec un grand H. On dit aussi quelquefois les droits humains, mais la notion de droits humains n'a pas été encore entièrement consacrée. On dit les droits de l'homme, il y a une jurisprudence qui dit qu'il ne faut pas dire les droits humains. Bref, les droits de l'homme avec un grand H, donc les droits des femmes. Et on peut se référer à des engagements pris aux Nations Unies. Je pense à l'engagement de la France pour l'adoption de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, qui date de 1979. L'initiative de notre pays en 2000, de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, qui est consacrée à la thématique « Femmes, paix et sécurité », mais aussi des initiatives que nous avons prises dans le cadre de l'Union européenne, et je pense aux lignes directrices de l'Union européenne de 2009, sur les violences faites aux femmes, qui orientent la politique étrangère commune dans ce domaine. Enfin, il y a l'ensemble des initiatives qui ont été prises depuis plus d'une dizaine d'années sur le plan national. Mais pourquoi avons-nous voulu resserrer cette... redéfinir cette stratégie ? Parce que nous avons considéré que la diplomatie française travaillait, comme c'est souvent le cas, en silo, c'est-à-dire d'une façon trop cloisonnée, et donc très souvent, la politique était d'un côté le développement de l'autre, et qu'il fallait avoir une vision d'ensemble sur les sujets. Et c'est donc dans ce contexte, et dans aussi le contexte de... je dirais, d'une transformation du contexte national et international que nous avons élaboré la stratégie. Nous avons, depuis 2015, une décision qui a été prise concernant les objectifs du développement durable qui placent la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'autonomisation des femmes au cœur de l'agenda international, avec une perspective qui est fixée à 2030. Donc nous nous situons résolument dans cette perspective de temps jusqu'à 2030 pour ensuite refaire un bilan des efforts que nous allons mener. Nous savons, par expérience, nous savons tous ici, que l'égalité homme-femme doit constituer un socle indispensable à la consolidation de sociétés plus justes et plus résilientes. Et nous savons que la réduction des inégalités économiques entre les femmes et les hommes est généralement, on l'a vu dans nos propres sociétés, un formidable levier de croissance et de développement. Et c'est ainsi, par exemple, que l'éducation des filles et l'accès à la santé sexuelle et reproductive, pour laquelle la France veut être à l'avant-poste, sont des conditions nécessaires pour une transition économique, démographique et sociale, plus harmonieuse pour les pays en voie de développement. Alors à l'inverse, ça c'est le côté, je dirais, positif, les objectifs du développement durable, 2015-2030, à l'inverse, nous constatons, et c'est préoccupant, et je dois en parler aussi, une montée des oppositions à l'émancipation des femmes et des filles dans plusieurs enceintes internationales. On retrouve ces difficultés à la fois à l'ONU, on les retrouve dans l'Union européenne, on les retrouve parfois au G7, en particulier, elles portent sur l'autonomisation des femmes dans la vie économique, c'est une coalition, quelquefois, des conservatismes, et le risque est de mettre en péril un certain nombre d'acquis qui ont été obtenus depuis les années 90. Et ce constat, qui est inquiétant, nous appelle à la vigilance, d'une part, et ensuite à être, à renouveler notre mobilisation. Et je veux dire que, de ce point de vue, nous nous situons, donc dans tout cet arrière-plan que j'ai défini, mais nous nous situons résolument pour cette stratégie internationale dans les objectifs qui ont été fixés par le président de la République, qui a décidé que la cause de l'égalité hommes-femmes était une grande cause nationale du quinquennat et qui a décidé également d'en faire une priorité de notre aide publique au développement. C'est donc pour toutes ces raisons que nous avons travaillé avec la société civile, à travers cette plateforme dont j'ai parlé, à l'élaboration d'une stratégie internationale. Elle a été adoptée, comme vous le savez sûrement, par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, qu'on appelle plus communément d'un acronyme qui est le CICIDE, elle a été adoptée le 8 février dernier par le Premier ministre. Donc il y a exactement un mois que nous avons cette stratégie et donc je vous en dis quelques mots. J'étais un peu long sur les origines mais il faut savoir quand même d'où on vient pour mieux savoir où on va, comme toujours. La première innovation que nous avons voulu introduire est celle d'un changement de dimension. D'abord, cette nouvelle stratégie englobe et dépasse les questions de développement pour être étendue à l'ensemble de l'action extérieure de la France. C'est-à-dire sa dimension politique, sa dimension économique, sa dimension d'influence, sa dimension culturelle, éducative et toute la dimension de la coopération et du développement. Cette stratégie doit être mise en œuvre désormais non seulement par ceux qui s'en occupaient jusqu'à présent mais par l'ensemble des directions du ministère des Affaires étrangères, par l'ensemble des postes diplomatiques mais aussi par l'ensemble des douze opérateurs qui concourent à l'action extérieure de l'État tels que l'Agent française de développement ou Expertise France ou encore l'Institut français, Business France, Atout France, etc. Vous les connaissez, il y en a douze. J'ajoute que cette stratégie va concerner le ministère dans son propre fonctionnement. Elle implique l'intégration des engagements en termes de parité qui s'inscrivent dans la feuille de route que le ministre a reçue en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous venez d'en parler, c'est le label sur l'égalité professionnelle à FNOR qu'il nous appartient de continuer à mettre en œuvre et notamment avec une clause de rendez-vous dans quatre ans. Vous savez qu'au ministère il faut entre des services extrêmement divers créer une certaine coordination et le ministre des Affaires étrangères monsieur Le Drian qui est je dirais constamment impliqué dans la mise en œuvre de cette stratégie a demandé au secrétariat général du ministère de faire la coordination avec l'ensemble des directions de la maison l'ensemble des représentants des opérateurs la direction générale de la mondialisation et la haute fonctionnaire à l'égalité des droits. Donc dans le fonctionnement même de la maison il y aura une implication de chacun pour la mise en œuvre de cette stratégie internationale. L'objectif est donc bien de renforcer la culture institutionnelle en faveur de l'égalité hommes-femmes. On peut considérer que c'est une vraie transformation une vraie mutation que nous allons connaître ici aux affaires étrangères. Alors cela implique évidemment d'encourager nos forces projetées c'est-à-dire les ambassadeurs les chefs de poste les consuls généraux à l'étranger de les encourager à intégrer dans leur approche les enjeux de genre de manière adaptée à la réalité des pays où ils se trouvent à y porter nos convictions et nos pratiques et de le faire de manière beaucoup plus systématique sur la base de cette coordination que nous exercerons au département. Cela implique aussi de renforcer nos efforts dans la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des agents. 1500 agents ont été sensibilisés dans les 4 dernières années il va falloir faire encore mieux. Une autre innovation c'est aussi notre volonté de redoubler d'efforts en matière de financement pour l'égalité entre les femmes et les hommes en particulier en matière de développement. Notre aide publique au développement bilatéral contribue à l'égalité femmes-hommes jusqu'à présent pour 28% au volume de notre aide publique bilatérale totale. Nous voudrions monter en 2022 à 50%. C'est donc un effort considérable sur les moyens et je me retourne naturellement vers les représentants à la représentation nationale nos députés à l'Assemblée nationale et nous comptons bien être en dialogue constant avec le Parlement sur ce sujet pour trouver les moyens de mettre en oeuvre cette stratégie. Cela vaut aussi pour la visibilité la transparence et la manière de rendre compte de notre action. Nous serons évidemment en contact permanent avec le Parlement dans ce domaine. Et puis il y a la question aussi qui est le volume d'aide dédiée à la réduction des inégalités doit être mesurée. Pour le moment il ne l'est pas suffisamment. Nous manquons d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs par sexe de manière systématique et donc il est important de les établir. Nos données restent partielles et les résultats que nous voyons ne reflètent pas exactement les efforts qui sont faits. Alors pour terminer je voudrais souligner que la France mettra en oeuvre cette stratégie en portant ses efforts sur cinq priorités. Vous avez dû voir ça dans les documents qui vous ont été distribués. je voudrais les rappeler parce que ce sont les priorités fixées par le président de la République que le président de la République a demandé au ministre des Affaires étrangères monsieur Le Drian qui conclura vos travaux ce soir de mettre en oeuvre et ces cinq priorités sont bien l'éducation des filles car il s'agit d'un enjeu primordial d'où découle tout le reste en matière d'égalité et d'autonomisation. Le deuxième c'est la garantie des droits sexuels et reproductifs pour les femmes et filles et notamment la nécessité d'accéder à des services de santé adaptés. Je dois dire que c'est sur ce point de la garantie des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles que nous butons le plus dans les instances internationales et que c'est là que les conservatismes de toute nature se liguent pour essayer de bloquer. Il y a ensuite l'autonomisation économique des femmes qui concourt à leur émancipation. Il y a quatrièmement le libre et égal accès des femmes et des filles aux droits et à la justice ainsi que leur protection contre toutes les formes de violence et enfin cinquième priorité le renforcement de la participation effective des femmes et des filles dans la vie publique et la promotion de l'agenda femmes, paix et sécurité des Nations Unies. Ce sont donc des objectifs qui sont ambitieux qui sont des objectifs que nous allons mener de longue haleine mais nous aurons besoin de tout le monde nous allons continuer à travailler nous allons surtout continuer à travailler avec je l'ai dit le Parlement mais avec la société civile car nous ne réussirons qu'avec l'engagement de la société civile. Donc des progrès ont été réalisés j'en ai fait état il y a beaucoup de travail à faire mais ensemble je pense que nous parviendrons avec nos efforts à une égalité avec les femmes et les hommes qui soit réelle et effective c'est un long travail il faut s'y attaquer ne jamais relâcher nos efforts. Merci à tous. Merci beaucoup monsieur le secrétaire général pour cette présentation extrêmement précise et permettez-moi aussi de vous remercier pour votre implication personnelle dans cet exercice vous avez accepté de bien vouloir assurer à votre niveau au sein du ministère la mise en oeuvre précise de cette stratégie et c'est un signe de l'importance que le ministère accorde à la stratégie et à sa mise en oeuvre donc merci beaucoup. Je me tourne donc à présent vers nos deux députés qui sont donc rapporteurs au sein de la commission des affaires étrangères et sur la mission donc droit des femmes dans la diplomatie française je parle sous votre contrôle mesdames et je crois que c'est une première où cette question est traitée au sein de la commission des affaires étrangères et donc on est tout particulièrement heureux de vous accueillir tout d'abord madame Dumont s'il vous plaît Merci chers amis écoutez je crois que vous avez raison d'être fiers effectivement vous l'avez dit comme ça de l'adoption de cette stratégie internationale en matière d'égalité femmes-hommes c'est un document qui est ambitieux et qui couvre enfin enfin tous les domaines de notre politique étrangère et non seulement la coopération et le développement alors il est vrai vous l'avez dit monsieur le secrétaire général que notre pays ne part pas de rien le plaidoyer pour les droits des femmes fait partie d'une certaine façon de l'ADN de notre diplomatie sur la défense des droits sexuels et reproductifs sur la lutte contre les violences faites aux femmes la France tient la plume depuis longtemps mais la France doit maintenant prendre je pense nous pensons le leadership politique sur ces questions le contexte international l'exige la société se mobilise les consciences s'éveillent enfin mais on observe aussi le retour d'un véritable ordre moral prenant la forme d'offensives virulentes contre le droit à l'avortement de remarques sexistes assumées au plus haut sommet de l'État comme aux États-Unis je ne suis pas diplomate je peux me le permettre sans compter la montée des fondamentalismes religieux et dans les grandes enceintes internationales que ce soit à New York ou à Genève le consensus agréé depuis des années sur les droits des femmes n'existe plus les États-Unis favorables à l'égalité sous la présidence Obama mènent aujourd'hui une alliance hétéroclite de pays conservateurs remettant ouvertement en question les droits acquis il faut agir et il y a vraisemblablement un momentum à saisir pour cela nous pouvons nous appuyer sur une volonté politique affichée avec force par le président de la République mais aussi Marlène Schiappa Nathalie Loiseau et Jean-Yves Le Drillon alors à quelles conditions cette stratégie peut-elle réussir c'est-à-dire se traduire dans les faits être identifiée comme un axe important de notre diplomatie premier point c'est vraisemblablement d'abord une question de style les symboles comptent beaucoup il faut porter un discours fort et positif sur les droits des femmes au plus haut niveau de l'état le premier ministre canadien n'hésite pas lui à qualifier sa politique étrangère de féministe nous n'en attendons pas moins de nos dirigeants il faut aussi s'efforcer de ne pas présenter les femmes uniquement comme des victimes à protéger mais aussi comme des acteurs du changement mais la France doit aussi être exemplaire dans l'image qu'elle donne à l'étranger s'efforcer d'appliquer la parité dans les délégations qui accompagnent les déplacements officiels par exemple promouvoir en France une politique d'égalité c'est en route la lutte contre le harcèlement au travail dans la rue la transparence et l'égalité salariale qui font partie de l'attractivité de la France il faut enfin ne pas se poser en donneur de leçons la France est elle aussi en chemin vers l'égalité dans le classement général du forum économique mondial qui reste dominé par les pays du nord de l'Europe la France a certes gagné six places grâce à la féminisation de la représentation politique mais n'arrive encore qu'au onzième rang en matière d'égalité salariale il faut aussi le dire il faut aussi revenir sur deux idées reçues sur la place des droits des femmes en matière internationale un la diplomatie des droits des femmes n'est pas une politique sectorielle dessinée par et pour les femmes elle s'est inscrite vous l'avez dit dans notre défense des droits humains une des pierres angulaires de la diplomatie française et européenne deux la prise en compte du rôle des femmes dans notre politique étrangère ne doit pas non plus être considérée comme un supplément d'âme c'est une condition sine qua non de l'efficacité de nos politiques publiques des pays qui mènent depuis longtemps une politique étrangère qui s'affirme comme féministe que ce soit la Suède les Pays-Bas ou le Canada l'ont bien compris l'éducation la santé l'inclusion économique et politique des femmes sont des multiplicateurs avérés de développement des accélérateurs de croissance économique et des facteurs de paix et de stabilité durable en plus des symboles il faut aussi porter des initiatives phares lors de grands rendez-vous politiques internationaux la présidence française du G7 en 2019 en est l'occasion l'engagement de la France pourrait prendre la forme d'une déclaration ambitieuse assortie d'objectifs chiffrés et d'un mécanisme de suivi sur quelques thématiques phares que ce soit le gender tech gap l'éducation des filles ou femmes et environnement par ailleurs et sans viser malheureusement à l'organisation d'une grande conférence sur le modèle de Pékin qui serait périlleuse en l'état actuel des forces pourquoi ne pas faire des droits des femmes un des thèmes principaux de la future conférence sur la paix organisée par la France enfin j'ai déjà évoqué le niveau multilatéral et régional il faut renforcer notre action au niveau bilatéral certains postes mènent des actions passionnantes d'autres non il faudrait inscrire plus résolument l'égalité femmes hommes dans les feuilles de route des ambassadeurs et renforcer le réseau des correspondants genres des ambassades je conclue évidemment les parlementaires que nous sommes nous ferons les ferventes défenseurs et porte-parole de la nouvelle stratégie lancée aujourd'hui le parlement vous l'avez dit devrait d'ailleurs être davantage associé à son évaluation et à sa mise en oeuvre nous proposerons déjà l'adoption d'une résolution et d'un débat en séance publique sur ces questions je vous remercie et je laisse ma collègue vous présenter nos propositions concrètes de mise en oeuvre de cette stratégie merci Madame Clapeau Mesdames Messieurs chers amis permettez-moi d'abord d'exprimer une émotion toute personnelle je suis une récente députée je n'ose pas dire jeune députée issue du monde de l'industrie ingénieur féministe mère de trois enfants et maintenant en situation de faire entendre cette voix féministe non seulement en France mais aussi dans le monde et c'est très émouvant pour moi donc je salue également la sortie de cette toute première stratégie internationale pour l'égalité hommes-femmes et le travail accompli par les concepteurs c'est vraiment une étape importante pour notre diplomatie donc comme l'a annoncé ma collègue en tant que co-rapporteur de cette mission Droits des femmes à l'international je vais me concentrer pour ma part sur la façon de rendre opérationnelle cette stratégie donc en se donnant trois ou quatre grandes priorités politiques en se donnant des objectifs par zone géographique et en se dotant de moyens financiers et humains adéquats donc premièrement il nous faut promouvoir un agenda offensif avec quelques grandes priorités politiques alors lesquelles renforcer la participation des femmes à la vie politique c'est pour nous un point essentiel pour cela il faut lever les obstacles juridiques renforcer les capacités des femmes et exiger on l'a dit ce matin il faut parfois être un peu dur exiger leur participation systématique à tous les processus de paix et de transition la France est membre du conseil de sécurité elle est souvent médiateur dans les crises elle dialogue avec les dirigeants du monde entier donc elle a une responsabilité particulière et nous devons être plus actifs et plus audibles sur ce sujet notre plan national d'action sur l'agenda femmes, paix et sécurité arrive en chéance en fin d'année il nous semblerait utile d'entamer une grande réflexion qui associerait parlementaires, ONG, fondations privées, partenaires européens et d'autres pour la rendre plus adaptée aux nouveaux enjeux et plus solide deuxième priorité politique atteindre la parité et l'égalité dans l'éducation au niveau primaire mais aussi au niveau secondaire et l'enseignement supérieur et n'oublions pas la nécessité d'une réelle mixité dans les matières scientifiques et techniques faute de quoi les femmes vont être éloignées de ces métiers donc l'éducation est cruciale et en termes de méthode et ça a été dit il faut transversaliser la question du droit des femmes pour la promouvoir en cohérence avec nos priorités diplomatiques par exemple la place des filles et des femmes dans le partenariat mondial pour l'éducation l'ensemble des projets chacun des projets devrait tenir compte des questions de genre et devrait inclure des programmes d'éducation et l'égalité associant les garçons autre type de transition c'est la transition écologique notre diplomatie climatique doit pleinement intégrer les questions de genre les financements verts doivent prendre en compte les questions de genre c'est l'accès à l'eau c'est la question de l'énergie c'est la question des déplacements il faudrait apporter un soutien particulier aux femmes en milieu rural quatrième priorité c'est bien sûr la lutte contre les violences mais aussi contre toutes les formes de discrimination discrimination au travail dans l'accès aux ressources dans le discours aussi dans l'accès aux services la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale mais elle devrait aussi se décliner à l'étranger et par ailleurs et dans la même logique il faut lutter contre toutes les formes de discrimination ne pas abandonner l'approche par les droits mais à la fois changer les législations et les faire appliquer et là dessus la France ne doit pas ménager ses efforts au niveau régional et bilatéral alors en termes de priorité géographique je vais en développer deux c'est l'Europe et c'est le Sahel en Europe la question des droits des femmes a été en haut de l'agenda politique dans les années 2000 mais nous avons l'impression qu'elle a disparu alors que comme vous le savez malheureusement le droit à l'avortement est ouvertement mis en cause dans certains pays membres il nous semble que la France doit avoir un discours plus fort au niveau européen sur quelques thématiques le droit à l'avortement mais aussi le congé parental l'égalité la transparence des salaires en ce qui concerne le Sahel cette alliance pour le Sahel va être à la fois selon nous le test et le laboratoire de notre diplomatie féministe il faut que la santé et l'éducation des femmes soit concrètement un des piliers de cette alliance cela devrait être davantage affiché car les enjeux sont immenses et puis il faut parler après les priorités politiques et géographiques parler des moyens il faut se donner les moyens financiers et humains de cette politique ambitieuse donc cette nouvelle stratégie nous l'espérons doit s'accompagner d'un budget et d'une trajectoire financière pluriannuelle la contribution française aux institutions qui sont chefs de file sur les droits des femmes FNUAP ONU Femmes est à renforcer de même le pourcentage de notre aide bilatérale au développement prenant en compte l'égalité hommes-femmes qui est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE doit être augmentée donc effectivement vous l'avez dit monsieur Gourdemontagne les derniers engagements pris lors du suicide vont dans le bon sens mais il nous semble que davantage de projets devraient avoir pour objectif principal l'égalité femmes-hommes et avec ce fameux marqueur 2 de l'OCDE par ailleurs et surtout la France est parfois principale contributeure de certains fonds et il nous semble qu'elle devrait davantage porter ses priorités puisqu'elle est principale contributeure je pense en particulier au partenariat mondial pour l'éducation au fonds de lutte contre le sida aux banques de développement à la francophonie et pourquoi pas également travailler davantage avec les organismes privés avec les fondations avec les entreprises aussi dans le cadre de la RSE puisque certaines sont prêtes à s'engager et n'oublions pas également les organisations de la société civile en France et à l'étranger elles oeuvrent au plus près du terrain elles connaissent les besoins et donc pensons à un soutien financier aux ONG dans le cadre de cette stratégie la question des moyens est crucial on a vu ce matin une volonté affichée des exemples intéressants vous avez fait un travail important et nous le soutenons et nous espérons qu'il va se poursuivre donc j'arrive au terme de ma présentation cette mission parlementaire n'est pas encore totalement terminée elle va se poursuivre en particulier nous allons participer à la 62e commission des femmes à l'ONU à New York la semaine prochaine et en résumé vous pouvez compter sur nous pour porter ces thématiques nous serons à la hauteur des enjeux je vous remercie merci infiniment et merci encore à toutes deux d'être venus je voudrais vraiment saluer les travaux de la mission d'information comme vous l'avez dit qui n'est pas encore terminée qui je comprends va poursuivre ses travaux jusqu'au printemps vous procédez à de nombreuses auditions dans ce contexte je crois que vous rencontrez vous allez rencontrer aussi madame Loiseau notre ministre chargée des affaires européennes dans quelques temps merci beaucoup de votre implication nous passons donc à présent à un autre segment de notre table ronde je l'intitulais en introduction donc la stratégie en action et donc nous allons d'abord nous pencher sur la question femmes et climat et tout d'abord en écoutant donc une vidéo qui a été enregistrée de madame Nicole Hamelin chacun sait bien évidemment que madame Hamelin a été ministre des droits des femmes je précise aussi qu'elle est aujourd'hui membre du comité des Nations Unies pour l'élimination des discriminations envers les femmes donc si on peut envoyer la vidéo s'il vous plaît merci madame la ministre de m'avoir convié à participer à cet événement bonjour à tous je suis particulièrement heureuse de partager avec vous ce jour si important depuis les Nations Unies au coeur de la session du comité CIDO qui s'achève sur l'expertise de 8 pays et sur l'adoption d'ici la fin de cette semaine d'une recommandation générale sur le changement climatique après l'adoption il y a quelques jours à peine de deux textes fondamentaux l'un sur les femmes rurales et l'autre sur les violences en lien avec la Convention d'Istanbul ce qui est en jeu dans notre travail ici c'est non seulement la réponse aux violences dont sont aujourd'hui victimes des millions de femmes mais c'est aussi la question du monde à venir allons-nous réussir à le construire sur le respect du droit sur l'égalité sur l'éradication de toutes les formes de discrimination sur le socle universel de droits fondamentaux que Boutros-Boutros-Galli qualifiait d'irréductible humain en référence à ce qui est ni négociable ni retranchable de l'individu c'est un enjeu réel car le progrès n'est pas inéluctable ce que nous constatons en effet c'est que partout dans le monde les femmes restent les premières victimes des conflits des violences des souffrances mais dans le même temps elles s'affirment comme les premières forces de progrès de changement et de paix l'enjeu est là dans cette approche de l'émancipation juridique des femmes et de leur autonomisation sociale et économique les droits de l'homme sont une force individuelle et collective la France est engagée et je salue son action elle l'est par son histoire mais plus encore par sa vision du monde elle l'est par ses initiatives dans des domaines aussi essentiels que celui des femmes dans les conflits ou bien sur le changement climatique elle doit rester en initiative face aux défis du monde contemporain qu'il s'agisse des grandes migrations du changement climatique de la transition politique des pays en crise de la prévention des conflits de la pauvreté de l'intelligence artificielle de l'extrémisme politique ou religieux la promotion des droits fondamentaux s'affirme en effet comme une part essentielle de la réponse alors comment faire des droits de l'homme et plus particulièrement des droits des femmes une force pour l'avenir la convention SIDO est en elle-même une réponse elle traduit l'universalité des droits ratifiée par 189 pays elle offre une approche holistique et transversale et constitue une feuille de route opérationnelle elle vise tous les sujets de manière interactive et nous appelons tous les pays ainsi que les agences onusiennes à utiliser de la meilleure manière ces observations concrètes transversales et ciblées les nouveaux objectifs de développement durable nous offrent aussi un cadre nouveau qui lie directement les droits des femmes au développement et au changement durable c'est une mutation formidable et je me félicite de ce lien stratégique ça signifie un changement de gouvernance publique de management au sein des entreprises publiques et privées de prise en compte de l'égalité réelle en tant que présidente du groupe de travail entre le CIDO et UN Women sur les objectifs de développement durable je mesure l'enjeu faire de l'égalité le principe actif du développement une sorte d'ADN du progrès le CIDO avec UN Women sera au coeur de l'évaluation des états et nous attacherons beaucoup de prix à la due diligence apporté à l'établissement de l'égalité en droit comme en fait dans l'application de cet objectif 5.1 il ne s'agit donc pas seulement d'éradiquer les violences mais bien de renforcer l'empowerment des femmes et j'apporte personnellement beaucoup de prix à cet aspect de l'émancipation juridique et politique des femmes notamment à leur accès à la décision politique je devrais même dire à la co-décision quel sens en effet aurait le développement comme la démocratie si les femmes restaient exclues de sa construction comme de la maîtrise de leur propre vie alors finalement quelles sont les pistes aujourd'hui je pense que la France comme l'Europe a un triple devoir d'abord celui de la responsabilité dans le respect et l'exécution des conventions internationales il est important de renforcer les mécanismes internes aptes à faire du droit international une référence permanente de l'activité réglementaire et législative celui de l'exemplarité aussi la France a une voix et une force dans le monde cette responsabilité le langage quel message donnerions-nous aux femmes qui se battent pour leur vie et trop souvent pour leur survie si nous ne portions pas une approche ambitieuse et novatrice sur leur place dans le monde et si nous ne progressions pas de manière significative sur l'égalité réelle et l'éradication de la discrimination soyons créatifs et faisons en sorte que nous continuions à faire de l'Europe une force d'inspiration du monde et également un modèle de valeur et puis enfin celui de la solidarité notre rôle doit être à travers la coopération et l'aide au développement de construire une approche plus holistique prenant en compte la convention SIDO sur le terrain et fondant concrètement la transformation sociale et économique des pays en développement sur les droits fondamentaux y compris et singulièrement pour ceux qui aujourd'hui sont en crise ou connaissent des conflits l'émancipation des femmes doit être vue comme une question stratégique l'expérience que nous menons en Égypte avec la France les Nations Unies et les plus grandes entreprises est de ce point de vue innovante et fédératrice l'innovation politique doit être au rendez-vous de cette évolution l'égalité n'est pas une option elle est plus que jamais une exigence civilisationnelle ce 8 mars doit en être un nouveau point de départ merci à tous et très bonne journée sur la même thématique nous allons maintenant écouter madame Yveline Nicolas coordinatrice de la plateforme Genre et Développement merci je voudrais préciser puisqu'il a été question de la participation de ma participation au DOS Genre je dis DOS parce qu'avant ça s'appelait document d'orientation stratégique Genre mais c'est vrai que maintenant c'est stratégie pour l'égalité femmes-hommes à l'international que donc il s'agit d'un travail collectif la plateforme est un lieu de concertation et d'articulation entre le ministère des affaires étrangères et les organisations de la société civile au sens large ONG association de solidarité internationale issue des migrations collectivité territoriale milieu universitaire et de la recherche voilà c'est le groupe de travail qui a participé à l'élaboration enfin a formulé des recommandations pour le ministère des affaires étrangères depuis deux ans se félicite de l'adoption enfin de cette stratégie qui va donner un cadre d'action et de concertation aussi de tous les acteurs pour les quatre années à venir je parlerai dans la suite de madame Ameline de la question femmes-genres et climat en particulier on a créé au sein de la plateforme un groupe de travail Genre et Climat qui était animé par l'association Adéquation et par Care France alors pourquoi Genre et Climat c'est vrai que le croisement des deux approches l'approche de genre et l'approche climat ODD et transition écologique et finalement était assez mal connue des acteurs à la fois les associations qui travaillent dans l'environnement et le développement durable et les associations féministes donc croiser les deux sujets était particulièrement pertinent d'une part et d'autre part on était là dans la dynamique de mobilisation citoyenne pour la COP 21 pour l'adoption de l'accord de Paris sur le climat la prise en compte du genre qui a été quand même un acquis important dans ce texte fondamental et ensuite maintenant pour sa mise en oeuvre dans les conférences climatiques qui suivent COP 21 COP 22 23 avec un acquis important qui est le plan d'action genre adopté à la COP 23 en décembre dernier qui nous fournit un cadre aussi de mobilisation pour la participation des femmes à la fois aux négociations mais aussi pour la question que je vais aborder maintenant et qui était le thème de notre blétoyer notamment au moment du sommet du One Planet Summit de décembre là c'est la finance climat bon la finance on l'a dit enfin la finance c'est un peu le nerf non pas de la guerre mais du développement et en particulier de la concrétisation effective de l'approche de genre donc on a publié un texte de plaidoyer qui a été signé par 150 ONG au niveau français et international et qui reste d'ailleurs tout à fait signable et diffusable qui demande en fait à ce que de façon réelle il y ait un engagement y compris d'ailleurs quantitatif parce qu'il faut des indicateurs quand on est dans l'égalité femmes-hommes pour pouvoir mesurer les résultats il faut rappeler le rapport de l'union internationale pour la conservation de la nature qui a examiné les grands projets climat et qui a diagnostiqué qu'il n'y a que 0,01% des financements mondiaux qui soutiennent les projets qui s'attaquent à la fois au changement climatique et à l'égalité femmes-hommes c'est dire qu'on a une marge de progression nous on demande qu'il y ait qu'on vise là dans les années à venir 20% au moins des finances bien sûr normalement il faudrait 100% puisqu'il faudrait que toutes les interventions intègrent les droits humains les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes voilà pour le plaidoyer alors sinon de façon assez concrète parce que quand on parle de climat genre et climat il y a à la fois la partie internationale globale la participation des femmes dans les instances de négociation qui commencent à s'améliorer encore que quand on est dans les COP et qu'on va dans les panels qui sont scientifiques et techniques nous on a fait des photos c'est assez spectaculaire de voir qu'il y a encore des panels entiers qui sont strictement masculins parce que là on est un peu dans le dur à savoir la technique la science et la finance et l'économie donc là il y a une marge de progression aussi importante je voulais citer parmi les actions concrètes qu'on souhaite promouvoir c'est prendre l'exemple d'une recherche action menée par genre en action réseau francophone d'expertise sur le genre et ses partenaires du sud au Sénégal c'est une recherche participative avec à la fois des universités et des associations de femmes et deux municipalités au Sénégal une recherche de budgétisation sensible au genre c'était l'exemple que je je pense que la société civile voudrait promouvoir maintenant le fait de passer à des procédures et des mécanismes qui rendent vraiment efficaces qui permettent d'analyser et de mettre en oeuvre alors la budgétisation sensible au genre au niveau municipal mais ça existe aussi au niveau national c'est le fait d'analyser le budget de la municipalité qu'est-ce qui va aux femmes qu'est-ce qui va aux hommes compte tenu souvent des besoins différents des hommes et des femmes et aussi comment les femmes sont impliquées dans les décisions et dans le suivi on s'aperçoit souvent qu'elles ne sont pas présentes que ce soit les élus ou les services techniques voilà cette cette expérience là qui est toujours en cours qui fait l'objet d'une première capitalisation a montré que presque toutes les politiques publiques locales dans ces villages qui sont côtiers et donc déjà touchées par les répercussions du changement climatique les inondations et la sécheresse a montré que tous les services que ce soit les transports l'énergie l'agriculture l'élevage l'eau même la santé l'éducation sont concernés à la fois par l'égalité femmes-hommes et par la question du climat donc ce qui serait judicieux c'est finalement de faire le lien entre égalité femmes-hommes et interventions climatiques pour rebondir et terminer sur ce que disait Nicole Hamelin là on est bien aussi dans la fait de promouvoir la co-décision dont elle a parlé la co-décision et l'appropriation par l'ensemble des acteurs concernés de cette de nouvelles enfin la participation citoyenne et l'expertise citoyenne voilà il a été aussi pas mal question d'expertise mais il y a une façon de valoriser l'expertise qui vient des associations de femmes et des associations qui travaillent sur les questions de genre merci merci beaucoup madame et donc nous passons maintenant au dernier temps de cette table ronde donc je me tourne vers vous madame Laurence Souloumiak donc vous êtes directrice du centre pour l'Asie l'Afrique et le Moyen-Orient donc au sein de la direction des affaires internationales de Sciences Po vous avez supervisé la mise en oeuvre du programme de formation femmes d'avenir en Méditerranée en particulier programme académique et donc on est très heureux de vous accueillir également je vous laisse la parole merci je dois dire que je suis heureuse et fière de pouvoir représenter ce programme Femmes d'avenir en Méditerranée qu'on a porté ces trois dernières années je suis d'autant plus fière et heureuse de le faire car je le fais sous les yeux de sa marraine madame la ministre qui a nous accompagné sur ces trois dernières années dans la mise en oeuvre de ce programme unique en direction de jeunes femmes de la rive sud de la Méditerranée des femmes entre 25 et 35 ans 25 et 30 ans des femmes qui étaient déjà actrices de changement des femmes ambitieuses avec déjà un parcours remarquable et des femmes auxquelles nous avons proposé un programme intense et ambitieux de deux semaines un programme intense de par la variété des ateliers que nous leur avons proposé un programme que nous avions co-construit avec un programme unique porté par Sciences Po le programme Présage qui est un programme de recherche et d'enseignement sur la question du genre il s'agit d'un programme porté par une de nos économistes à Sciences Po Hélène Périvier un programme qui rassemble diverses chercheuses en sciences sociales car comme vous l'avez souligné l'approche genre doit être une approche transversale et donc nos chercheuses à Sciences Po analysent la question du genre selon une réflexion historique juridique économique sociologique et nous avons souhaité apporter et proposer un programme à ces jeunes femmes d'avenir en Méditerranée de deux semaines qui soit construit à partir de ces connaissances académiques de Sciences Po programme unique car il combinait rencontres avec des intervenantes françaises européennes mais également du Moyen-Orient du monde de la culture du monde politique du monde économique ateliers pratiques sur les questions de leadership nous souhaitions donner à ces jeunes femmes des outils pour pouvoir porter leur voix porter leur projet dans leur pays d'origine dans la zone dans la rive sud de la Méditerranée des instruments fondamentaux tels que la prise de parole les exercices de négociation comment se présenter mais également des ateliers encore une fois théoriques pour comprendre encore une fois la question de l'égalité comprendre cette question avec une perspective historique économique sociologique nous avons regroupé trois fois trois cohortes à chaque fois 22 jeunes femmes de la rive sud de la Méditerranée que nous avons été cherchées par différents moyens nous avons travaillé avec les postes diplomatiques de la région du Maroc à la Turquie avec nos partenaires universitaires dans la région nous avons travaillé également avec nos alumnis vous savez peut-être que Sciences Po aujourd'hui est une institution très internationale et donc nous avons des alumnis partout dans le monde et nous avons surtout eu un outil fondamental qui était Twitter les réseaux sociaux Twitter nous a permis en tant que Sciences Po d'aller identifier d'aller communiquer avec des acteurs avec lesquels Sciences Po n'est pas naturellement en contact aujourd'hui et notamment les associations de femmes les associations des droits des femmes dans la rive sud de la Méditerranée ce programme a rencontré un franc succès car nous avons reçu plus de 1800 candidatures sur les trois dernières années 1800 candidatures qualifiées donc 1800 candidatures de jeunes femmes entre 25 et 35 ans déjà engagées avec des parcours remarquables et donc la sélection a été dure pour Sciences Po mais nous avons sélectionné ainsi au total 62 jeunes femmes qui a à trois cohorts successives ont pu participer à ce programme je pense que le plus important pour moi aujourd'hui est de vous communiquer également qui étaient ces jeunes femmes qui ont passé ce test de la sélection extrêmement rigoureuse menée par Sciences Po et ses partenaires j'aimerais vous parler de Lina une de nos lauréates jordaniennes Lina qui a mis en place un atelier de taekwondo de self-defense pour des jeunes femmes jordaniennes et Lina grâce à la formation femmes a pu rentrer en contact avec d'autres jeunes femmes de la Méditerranée et ainsi a pu monter des ateliers pour des jeunes femmes réfugiées syriennes en Turquie en collaboration avec d'autres lauréates turcs de la formation femmes d'avenir en Méditerranée Khadija une de nos premières lauréates de l'accord 2015 on l'appelle serial entrepreneur parce que Khadija monte des projets chaque année son dernier projet est une agence spécialisée dans les affaires publiques au Maroc elle est repérée également au niveau international et régional car elle vient d'être nommée co-présidente par le World Economic Forum pour leur sommet régional en 2017 elle est également une de tête de notre réseau aujourd'hui de jeunes femmes d'avenir en Méditerranée car l'objectif pour Sciences Po était de permettre à ces jeunes femmes par la participation à cette formation d'accélérer leur carrière mais également d'adhérer à un réseau porteur des valeurs de l'égalité ainsi ces jeunes femmes aujourd'hui ces 62 jeunes femmes restent en contact tous les jours grâce à un groupe Facebook hashtag Femme Army ça en dit long sur le sujet elles restent en contact via Facebook pour partager leur succès leurs difficultés leur succès en effet j'ai appris d'ailleurs hier que Fatima une de nos lauréates marocaines Fatima qui est la manager de la première start-up marocaine sur les questions de biogaz a été primée en tant qu'entrepreneur sur l'Afrique par Futures Africa 62 jeunes femmes avec lesquelles nous restons toujours en contact aujourd'hui Sciences Po qui sont devenues aussi des ambassadrices de l'égalité des ambassadrices également de la stratégie internationale de la France au sein de la Réussure de la Méditerranée et nous continuons à réfléchir avec elles avec ces pionnières qui ont rejoint notre programme Femmes d'Avenir en Méditerranée à comment construire d'autres programmes courts sur ce même type de format pour d'autres femmes à haut potentiel dans le monde nous allons d'ailleurs les réunir pour une première fois en octobre cette année à Lisbonne avec le concours de l'Union pour la Méditerranée les réunir pour une première fois toutes ensemble ces 62 jeunes femmes et réfléchir ensemble du coup à l'avenir de ce programme Femmes d'Avenir en Méditerranée je vous remercie Merci infiniment pour votre témoignage alors il est déjà fort tard mais peut-être peut-on quand même prendre une ou deux questions pour vous permettre de réagir aussi à ces différentes interventions je vois beaucoup de mains qui se lèvent Madame vous n'avez pas de micro Bonjour je suis Marguerite d'Équilibre et Population donc on fait aussi partie de la plateforme Genre et Développement on se félicite du lancement de la stratégie et notamment de la place importante qui va être accordée aux droits et à la santé sexuelle et reproductif et on se demande je pense que une grande partie de la société civile se pose la question quels seront les financements alloués à cette stratégie pour atteindre les objectifs on va peut-être prendre plusieurs questions donc je suis Violaine Lucas je suis conseillère régionale des Pays de la Loire et j'ai coordonné avec Gisèle Halimi le projet de la clause de l'européenne la plus favorisée qui vise à harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union Européenne alors je suis très heureuse d'entendre que la stratégie nationale reprend les domaines sur lesquels nous avions travaillé qui sont vraiment les domaines qui couvrent toutes les questions qui intéressent les femmes que ce soit choisir de donner la vie le travail la lutte contre les violences la participation à la vie politique on y avait ajouté le droit de la famille et Gisèle Halimi à l'origine y avait aussi ajouté les questions environnementales et puis heureuse de rencontrer deux députés qui travaillent aussi sur ces questions-là parce que choisir la cause des femmes et Gisèle Halimi qui est toujours avec nous aussi engagée aussi volontariste dans notre engagement a des idées des propositions à faire pour que la proposition de résolution européenne qui avait été votée à l'Assemblée nationale en 2010 pour harmoniser par le haut les droits des femmes en France sur le meilleur de ce qui existe en Europe puisse être mise en oeuvre et on a d'autres propositions à faire aussi sur la création d'un colloque avec les vous avez parlé des représentants genre des ambassades mais ça pourrait être aussi par les commissions femmes des différents pays de l'Union européenne ou encore d'autres rencontres de ce type-là avec des associations de droits des femmes qui peuvent être croisées ces propositions-là on peut venir vous les proposer si vous le souhaitez Merci beaucoup D'autres questions ou interventions ? Oui François Pateau on parle beaucoup dans la diplomatie de la sphère publique et l'accès des femmes à la sphère publique qui est professionnelle on parle très peu de la sphère domestique et du travail domestique deux possibilités pour la France de se positionner sur ces questions puisqu'on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir d'égalité dans la sphère publique s'il n'y a pas de partage des tâches dans la sphère domestique deux opportunités la ratification de la convention de l'OIT 189 sur le travail domestique la France ne l'a pas ratifiée elle pourrait promouvoir la ratification de cette convention qui donne des droits au personnel de maison parce qu'il y a énormément de pays où les personnels de maison et principalement les femmes n'ont pas de droit autre opportunité ça serait peut-être aussi pour les ambassades pour ceux qui travaillent dans les ambassades mais les organisations internationales d'être exemplaires dans leur pratique au quotidien puisque dans bon nombre de pays nos expatriés nos fonctionnaires lorsqu'ils ont recours à des personnels de maison femmes de ménage nounous etc ne les déclarent pas et il peut y avoir une raison à cela c'est que le statut juridique dans ces entreprises est peut-être compliqué à mettre en oeuvre il y a une solution qui a cherché à promouvoir l'OIT ce sont les coopératives de travailleurs domestiques il n'y a pas de fatalité à ce que ces personnes qui travaillent pour des diplomates pour des expatriés n'aient pas de droit reconnu on va peut-être s'arrêter là compte tenu de l'heure peut-être juste un deux premiers éléments de réponse sur la question du financement des droits sexuels et reproductifs moi je voudrais dire deux choses à ce sujet la manière dont la France soutient ce sujet est multiple en réalité elle le fait par le canal onusien en particulier notamment via notre contribution à ONU Femmes et le président de la république a annoncé que nous allions doubler notre contribution à ONU Femmes donc c'est un engagement qui a d'ores et déjà été budgété dans le budget du cas d'Orsay plus particulièrement dans le programme 209 pour ceux qui veulent des précisions techniques donc ça c'est un premier point qu'il faut bien avoir à l'esprit et un second élément c'est que nous sommes l'un des principaux contributeurs au fond mondial comme vous le savez sans doute s'agissant du sida de la tuberculose et du paludisme et dans ce cadre là nous soutenons aussi beaucoup cette initiative je rappelle là quelques chiffres la France est deuxième contributeur aujourd'hui à hauteur de 360 millions d'euros c'est une somme considérable qui nous permet de faire beaucoup de choses et qui permet notamment grâce au concours d'expertise France d'apporter aussi notre assistance technique à un certain nombre de pays des pays qui évidemment sont prioritaires en particulier en Afrique et donc d'aider très concrètement dans ce contexte les femmes sur les terrains donc voilà ce que je peux dire en disant que compte tenu en plus de la priorité qui a été donnée à cette question là dans le cadre du 6i du 8 février naturellement nous allons monter en puissance au cours du quinquennat sur les autres aspects il y a des suggestions qui ont été faites effectivement que nous allons regarder de près vous avez madame en tant que conseillère régionale des pays de la Loire sollicité le parlement c'est pour ça que je me tournais vers nos députés on peut monter effectivement des rencontres on peut solliciter nos correspondants genre dans les ambassades il y a les commissions femmes dans l'Union Européenne on pourrait effectivement à l'échelle européenne faire quelque chose pour voir comment essayer de tirer vers le haut à un moment où on l'a dit il y a des difficultés y compris dans l'Union Européenne à faire respecter l'acquis tel qu'il est du fait d'un certain nombre de pays que chacun connaît ici donc ça ce sont des suggestions que nous retenons nous verrons avec le parlement comment organiser cela n'est-ce pas et puis la suggestion sur la convention de l'OIT qui n'a pas été ratifiée nous allons regarder ça de près je pense que c'est précisément ce type de rencontre qui permet de relancer des sujets sur lesquels on ne prête pas assez auxquels on ne prête pas assez d'attention quelques fois est-ce qu'il y aurait encore une dernière question Madame Bonjour je m'appelle Ingrid donc je ne suis ni débutée ni ambassadrice je suis juste une femme voilà et oui c'est peut-être déjà pas mal juste quelque chose qui me dérange c'est qu'ici il y a beaucoup de femmes mais en fait on est comment dire toutes les femmes ne sont pas représentées en fait j'ai l'impression que pour faire partie du ministère ou faire du haut niveau il faut obligatoirement se masculiniser masculiniser enfin je suis masculiniser merci beaucoup enfin voilà et ça ça me dérange un petit peu voilà parce que pour avoir côtoyé des personnes en Europe en France au Maghreb au Moyen-Orient et on parle de s'entendre entre hommes et femmes mais il faudrait peut-être aussi voir comment les femmes s'entendent entre elles et s'acceptent dans leurs différences parce qu'en fait on est obligé de se mettre dans des codes pour pouvoir s'intégrer en France en Europe voilà sinon on n'est pas entendu on est montré du doigt on est stigmatisé enfin j'en passe enfin voilà je ne sais pas comment vous expliquer un peu toute ma pensée et les choses que j'aimerais vous dire en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et je suis très contente d'être ici parmi vous c'est un grand un grand honneur pour moi mais voilà je tenais à revenir sur ça parce qu'en fait j'ai l'impression que pour être une femme aujourd'hui à haut niveau et pouvoir s'en faire entendre au niveau international on est obligé de se mettre dans des codes que certaines femmes ont décidé et pour moi le féminisme c'est pas seulement être sans voile avec du maquillage ou en mini-jupes ou quoi que ce soit le féminisme c'est avoir le droit de choisir de comment on veut s'habiller de comment on veut se coiffer si on veut se maquiller pas se maquiller et c'est pas pour autant qu'on n'est pas une femme enfin voilà c'est enfin je sais pas comment mais voilà ça me dérange un peu voilà Madame la ministre écoutez c'est vraiment cette dernière intervenante qui m'incite à prendre la parole parce que je crois qu'elle met le doigt sur quelque chose de très important c'est à dire que c'est vrai qu'il faut décloisonner vous l'avez dit monsieur le secrétaire général bon on a besoin de politiques beaucoup plus transversales mais nous avons aussi besoin d'avoir des lieux dans lesquels on fasse parler des femmes de toutes origines de toutes catégories de toutes cultures entre elles alors c'est formidable ce que Laurence Souloumiac fait évidemment dans Femmes en Méditerranée mais moi j'observe que dans les programmes de la fondation Anna Lint puisque nous sommes en Europe dans tous les pays de l'Union Européenne plus tous les états du sud de la Méditerranée nous arrivons dans nos programmes 5000 ONG quand même à toucher des jeunes hommes et des jeunes femmes de tous les milieux et dans nos programmes dans tous nos programmes nous avons une majorité de jeunes femmes pourquoi ? parce qu'elles elles ont compris que là elles pouvaient s'exprimer venir chercher peut-être de quoi s'affirmer sur tous les plans dans leur vie personnelle économique culturelle etc et là évidemment notre principale tâche c'est de faire dialoguer des cultures qui sont très différentes et sans a priori évidemment voilà donc je crois que si on pouvait là aussi décloisonner l'information et les rencontres encore une fois c'est Archissa Florence de cette organisation et du ministère je crois que c'est formidable parce que ça donne un aperçu sur tout ce qui peut se faire de façon transversale et ça doit nous permettre à chacun mais semble-t-il d'améliorer encore nos approches bien merci une toute dernière intervention je vous en prie merci beaucoup bonjour tout le monde je suis Lamia Lafi entrepreneur à station F j'ai été reçue il y a deux ans au Global Entrepreneur Stub Summit par le président Obama et il y a quelques mois j'ai également reçu le trophée de l'innovation grâce à ma start-up et j'ai un goût prononcé justement pour pouvoir promouvoir la place des femmes dans l'entrepreneuriat il y a un mois il y a un mois station F organisait le premier pitch battle des femmes européennes des start-up européennes et là je m'interroge sur la question suivante sur est-ce qu'il serait possible je ne sais pas si dans la salle il y a des personnes intéressées par les femmes entrepreneurs franco-méditerranéennes si c'est le cas je serais ravie justement de pouvoir organiser un événement au sein de station F où je suis incubée merci bien voilà une magnifique une magnifique proposition je pense que tant madame Guigou pour avec la fondation Andaline qui travaille énormément de l'autre côté de la méditerranée que les programmes de Sciences Po à Rima Touloumiak pourraient peut-être relever cette proposition que vous avez faite et qui est effectivement très porteuse merci beaucoup d'avoir pris la parole pour poser cela merci beaucoup bien merci infiniment à toutes et tous pour cette table ronde je ne me livrerai pas à une conclusion mais peut-être quelques éléments rapides de synthèse sous votre contrôle collectif je crois le premier point c'est que notre échange a clairement montré la pertinence d'avoir une approche cela a été dit à plusieurs reprises une approche holistique il faut surtout lutter et c'est un réflexe qu'on doit avoir au quotidien contre l'approche des silos notre sujet il est évidemment en lien avec la problématique du développement c'est pour cela qu'il a été d'ailleurs que la stratégie a été adoptée dans le cadre du suicide mais nos échanges ont clairement montré que les sujets se répondent les uns aux autres sur la problématique climat c'était très très clair quand on pense à la question de l'éducation des jeunes filles on voit bien qu'on est à l'intersection de deux priorités absolument majeures portées par le président de la république et donc cet écueil du silo il faut constamment veiller à ne pas y retomber premier point donc il faut transversaliser comme l'on dit mais transversaliser ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas d'objectif extrêmement précis extrêmement spécifique la question des droits sexuels reproductifs l'illustre bien la question de l'éducation des jeunes filles que je viens d'évoquer aussi donc nous avons en fait un équilibre à tenir entre cette exigence transversale et cette exigence d'être précis d'être spécifique le deuxième point c'est la mise en oeuvre on voit bien que le seul juge de paix en l'espèce ce sera véritablement la mise en oeuvre et plusieurs des interventions ont montré que nous avons encore du travail à faire que madame la députée vous avez rappelé un certain nombre de classements qui montrent bien qu'il y a encore un chemin à parcourir même si des progrès se matérialisent il faut être conscient des efforts importants que cette mise en oeuvre requiert le secrétaire général a insisté sur l'ambition extrêmement forte que nous avons dans le cadre de notre aide publique au développement aller jusqu'à 50% en faveur des femmes c'est un effort très très important qui a évidemment des conséquences budgétaires il nous faudra regarder cela avec l'aide du Parlement mon tout dernier point que je me permets de livrer après cet échange c'est le sentiment que nous sommes attendus que la France est attendue et je pense qu'elle l'est pour trois raisons la première c'est que effectivement et là aussi ça a été dit il y a une exigence d'exemplarité exemplarité n'étant absolument pas le contraire et vous avez insisté madame la députée le contraire d'humilité nous ne devons pas être donneurs de leçons c'est tout à fait clair exemplarité parce que que ce soit en France que ce soit où beaucoup de sujets doivent encore être regardés que ce soit évidemment au plan international et cela vaut naturellement je parle sous votre contrôle monsieur le secrétaire général pour ce que nous faisons aussi au Quai d'Orsay que ce soit en administration centrale ou bien sûr dans nos postes comme ça a été dit premier élément deuxième élément nous sommes attendus parce qu'on le voit bien il y a des résistances je crois que c'est madame Hameline qui disait dans sa vidéo le progrès n'est pas inéluctable c'est là où nous sommes et plusieurs des intervenants ont insisté sur même certains reculs que nous pouvions observer une certaine résurgence des conservatismes qui doit nous amener à réfléchir et à savoir que le combat doit continuer à être mené enfin troisième point pour dire que nous sommes dans une séquence qui est probablement porteuse dans la mesure où il y a des échéances où la France va avoir un rôle absolument majeur à jouer alors il y a à très 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 rapide échéance tout ce que nous portons au plan européen j'y pense au moment où l'Union européenne est en train de redéfinir l'intégralité des instruments financiers qui sont les siens et où la commission va faire des propositions donc en matière de développement en particulier il y a beaucoup de questions qui sont posées et nous devons pouvoir porter la thématique genre dans ce contexte et je pense naturellement aussi à la présidence du G7 que nous aurons l'an prochain donc il appartiendra naturellement au président de la République de définir les priorités le moment venu mais on voit d'ores et déjà que ce sujet s'impose dans l'agenda du G7 nos amis canadiens en ont fait une priorité de cette question du genre et je pense mais ce n'est pas à moi qu'il appartient de le dire que cette question probablement sera présente aussi de manière très très importante au plus haut niveau de l'Etat à l'occasion de notre présidence n'oublions pas non plus je pense que c'est un point important qui a été dit que ce sujet c'est non seulement une affaire de contenu il faut être extrêmement précis mais j'ai été sensible à vos interventions disant que c'était aussi une affaire de culture je crois que c'est vous qui l'avez dit monsieur le secrétaire général voire madame la députée vous l'avez dit une affaire de style et je crois que c'est aussi important en écho à certaines interventions qui ont été faites sur la nécessité aussi de dépasser les codes ça a été dit et permettre aux femmes de pouvoir aussi dialoguer et s'exprimer très concrètement voilà ça n'est pas du tout une conclusion ce sont simplement quelques éléments de synthèse pour vous dire à nouveau que nous on est conscient du fait qu'écrire une stratégie c'est très bien la mettre en oeuvre c'est beaucoup mieux et maintenant le travail est encore devant nous sous l'égide de notre secrétaire général en tout cas un très très grand merci à l'ensemble de nos intervenantes et intervenants et merci beaucoup pour votre participation merci beaucoup à ce troisième panel qui clôt la matinée nous nous retrouvons pour ceux qui veulent revenir cet après-midi pour un panel présidé par le secrétaire d'état aux affaires étrangères monsieur Jean-Baptiste Lemoyne à 15h donc si vous pouvez être là un peu avant ce serait parfait 14h45 14h50 et je vous rappelle que les travaux sont on peut les suivre sur le site diplomatie sur internet et n'hésitez pas à réagir sur vos comptes twitter avec le hashtag 8mars merci à tout à l'heure